Évoquons-le, remercions-le pour tous ses bienfaits, parce qu'il est bon envers nous. Il nous a fait luire sa face, nous avons reconnu la lumière de l'évangile. Et pour toutes les bonnes choses qu'il ne cesse de faire pour nous, nous riquions-le et louons-le. Je recommande aussi l'équipe d'aujourd'hui entre le maire de Dieu, qu'il puisse nous assister en toutes choses. Tout le monde est là. Merci pour l'anniversaire. Tout le monde est là. 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 Gloire, gloire, alléluia. Alléluia, gloire, alléluia. Alléluia, gloire, gloire, alléluia. Alléluia, gloire, 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 gloire. Alléluia, gloire, 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 galire. Seigneur Dieu Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre Notre Créateur Le Créateur de toutes choses Nous te sommes reconnaissants Pour le souffle de vie que tu nous as accordé Nous te sommes reconnaissants pour toutes les bonnes choses C'est toi qui nous soutiens Parce qu'il est écrit Que tu soutiens toutes choses par ta parole Nous sommes venus te rencontrer Assiste-nous A ce que nous ne puissions pas rentrer tel que nous sommes venus Mais que nous puissions rentrer avec implice Pardon nos péchés Pardon nos manquements Regarde-nous au travers du sang Faire bien-aimé Dans l'homme il n'y a rien de bon Mais nous comptons sur ta grâce Sur lèvres accomplies sur les bois du calvaire Permets que nous sois en communion avec toi Bénis-nous Résous nos problèmes Sois avec notre frère qui se mettra debout Qu'il ne puisse pas nous parler de lui-même Mais que ce soit toi Que tu puisses l'utiliser comme un simple Mets la joie dans nos cœurs La joie qui vient du Saint-Esprit Mets la louange Dans nos cœurs Mets la reconnaissance dans nos cœurs Bénis-nous Transforme-nous Blâme-nous S'il faut nous blâmer Corrige-nous Assiste-nous à toutes choses Aide-nous à recevoir la parole avec joie Au nom de Jésus-Christ Soutiens aussi nos frères qui sont en chemin Ils poussent arriver Éloigné les embouteillages Ou tout dérangement Ils poussent arriver Afin qu'ensemble Ils poussent te glorifier et te exalter Conduis cette église Tu as dit je bâtirai mon église Et les portes du séjour des morts Ne prévaudront pour pas pour elle Donne-nous la victoire Sur toutes les forces démoniaques Nous savons Que toutes les forces de Satan Sont dirigées contre nous Mais par toi Nous sommes plus que vainqueurs Dans la victoire A ton église à travers le monde entier Au nom de Jésus-Christ N'oublie pas Israël ton peuple Le peuple que tu as choisi Parmi tous les peuples de la terre Tu vois comment est-ce que L'ennemi est en train de les déranger L'ennemi est en train de les combattre Père bien-aimé Donne-leur la victoire Tu as dit Même si une mère peut Oublier l'enfant Qu'elle a l'être Mais moi je t'oublierai pas Israël Parce que j'étais gravé sur mes mains Au nom de Jésus-Christ Notre Seigneur est sauvé Amén Amén Nous allons chanter Adorer notre Dieu Oui nous allons écouter La parole de Dieu Par notre frère Gabriel Boanya Tant que le Seigneur n'est pas encore entré Il va continuer à appeler Jusqu'à ce que le dernier Lui puisse entrer Comment on reconnait Celui qui est appelé de Dieu Celui qui est appelé de Dieu Dis les paroles de Dieu Que le Seigneur bénit chacun Jusqu'à ce que le Seigneur A la croix où mourir mon sauveur Je suis venu briser du douleur La son s'impire Sous-titrage ST' 501 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 Paragraphe 8, deuxième partie. Il dit ceci. Maintenant, je désire lire en ce moment un court passage de l'écriture. Et je sais que mes paroles sont les paroles d'un homme. Ça, c'est le prophète qui parle. Il dit que ses paroles à lui sont les paroles d'un homme. C'est pourquoi Frère Branham n'est pas notre absolu. Frère Franck n'est pas notre absolu. Notre absolu, c'est la Bible. La parole de l'homme faillera toujours. Ce qui ne peut pas faillir, c'est la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il continue à dire. Je sais que mes paroles sont les paroles d'un homme. Ceci est la parole de Dieu. La Bible et toute doctrine scripturale doit être basée sur cette parole. Si c'est quelque chose de contraire à la parole, cela n'est pas vrai. Cela doit prévenir de la Bible. Et qui que ce soit qui vient vers vous, prophète, prêtre, pour tantôt, n'importe qui, qui soit pasteur, qui soit évangéliste, qui soit apôtre, qui qu'il soit, en venant vers vous, n'importe qui, s'il parle contrairement à ceci, ce n'est pas vrai. Ceci est la parole de Dieu. et il continue au paragraphe 11, seulement en première partie, il dit, si vous prenez un dollar et qu'il a été contrefait, vous savez qu'il y a un contrefacteur qui s'est référé au vrai dollar pour fabriquer celui-là. La seule façon pour vous de pouvoir discerner cela c'est d'enprélever les numéros et de les renvoyer à l'hôtel de monnaie et découvrir s'il est vrai ou non. C'est ainsi lorsque quelqu'un parle de Christ, ramener cela à la Bible et découvrir si cela est vrai ou non. c'est là la preuve finale ceci est l'hôtel de monnaie la référence finale là où nous devons tout voir c'est dans la Bible c'est dans la parole c'est là que nous devons tout vérifier et la parole de Dieu les choses de Dieu sont des choses cachées je vais vous dire la vérité Dieu lui-même il a un mystère les choses de Dieu sont des choses cachées on ne peut pas comprendre cela par les études théologiques les gens qui ont fait la théologie ne comprennent même pas la Bible comme les enfants de l'Ekodim parce que les connaissances intellectuelles ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu la Bible dit la sagesse du monde le monde de sa sagesse n'a pas connu Dieu il a pris à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication l'intelligence de ce monde moi ça m'avait étonné de voir un homme professeur d'université on prend le ciment on fabrique une femme et il part devant cette statue là il s'agène pour prier le ciment alors que c'est le même ciment qu'on a fabriqué les toilettes les choses de Dieu pour comprendre cela il faut la révélation écoutez bien écoutez ce que la Bible dit Esaïe chapitre 45 le verset 15 mais tu es Dieu qui te cache Dieu d'Israël sauvé c'est notre Dieu il est le Dieu d'Israël et c'est un Dieu qui se cache les prophètes a tenu une prédication Dieu se cache et se révèle dans la simplicité pas chez les engueillers qui se révèlent aux gens qui sont humbles il s'est dit lui-même Seigneur je ne connais rien apprends moi un verre qui est rempli un verre qui est rempli on ne peut plus ajouter quelque chose quand vous venez au Seigneur videz votre cœur en fait de lui remplir sa parole quand vous venez avec la connaissance avec des justifications tu as fait l'université tu connais parler français quand on te présente la parole vous voyez frère vous êtes les jeunes prédicateurs ils nous ont toujours dit c'est là je comprends comme si non un véritable enfant de Dieu n'a pas la force de résister à la parole nous les élus de Dieu nous sommes faibles devant les éprits même si je n'ai pas écouté quelqu'un quand on me présente la parole c'est fini je deviens faible parce que nous nous soumettons la parole de notre Père Alléluia Dieu est un Dieu caché et dans le Proverbe chapitre 25 le verset 2 la parole de Dieu dit la gloire de Dieu c'est de cacher les choses dans sa gloire Dieu cache les choses et il les cache aux sages et aux intelligents de ses morts ils révèlent aux âmes et Dieu a une foi pour vie la révélation de la parole ne vient pas à l'évangéliste comme c'est Dieu caché lui-même s'est donné une foi de révélation Dieu n'est pas un Dieu de désordre c'est Dieu de paix c'est sa décision qui subsiste Dieu a décidé dans le livre d'Amos il a décidé la foi de révélation que lui-même s'est pour vie à mon chapitre 3 le verset 7 car le Seigneur éternel ne fait rien quand on dit rien ça veut dire rien peu importe ce que Dieu va faire sur la terre sans l'avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète ça c'est la volonté de Dieu la grâce que nous avons trouvée devant Dieu c'est de reconnaître le mandaté de Dieu il a dit celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit et il nous a envoyé un grand prophète William Arobranam ce n'est pas un prophète comme tous les charlatans ici c'est un véritable prophète de Dieu mes frères son ministère est noir sur blanc dans la Bible et Dieu a confirmé son ministère son ministère a été promis dans Acte des Apôtres chapitre 3 lisons à partir du verset 19 répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés en fait que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé enseignement par la bouche de ses saints prophètes Dieu a promis un temps de rétablissement quand on dit rétablissement c'est remettre à sa juste place et qui doit rétablir toutes choses pour toute question biblique il faut une réponse biblique et dans Marc chapitre 9 il répond au verset 11 les disciples lui font cette question pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Elie vienne premièrement il leur répondit Elie viendra au futur Jean-Baptiste était déjà là mais le Seigneur Jésus qui connaît très bien parler il dit Elie viendra au futur et rétablira toutes choses Elie viendra et il a promis l'avènement de cet élu pour ramener la foi des enfants dont nous sommes à nos pères apostoliques nous ne ramèner pas notre foi à ce que notre foi est ramenée à la foi apostolique c'est la foi biblique c'est quoi comme disent les écritures c'est quoi comme cela est écrit enlevé de vos pensées enlevé de votre cœur tout ce que vous ne pouvez pas vérifier dans la Bible cela empêchera le Saint-Esprit de vous sceller tu es là tu penses qu'il existe des femmes de nuit il y a des esprits qui viennent qui deviennent des femmes le Seigneur Jésus a dit dans la parole à la résurrection nous serons comme des anges il n'y aura pas de hommes qui vont prendre des femmes mais les démons ce sont des anges ton esprit ton esprit est essuyé par les choses sales de ce monde quand tu vas dormir tu ne vas que voir cela l'écriture dit le son c'est une femme ça n'existe pas alléluia enlevé dans votre cœur tout ce que vous ne pouvez pas vérifier dans la Bible même si cela a dit rêve depuis longtemps le fait que la chose perdure ne prouve pas que la chose est vraie les mensonges peuvent faire de génération en génération depuis l'an 325 on a inventé une doctrine il s'entraîné il y a trois personnes en Dieu cela fait des années est-ce que cela est vrai non ce qui est vrai c'est ce qui est écrit dans la parole et mes bienfaits ce grand prophète de Dieu il a fait une expérience un jour il était là dans sa chambre la tête sur son oreiller et il était en train de réfléchir sur sa vie chacun de nous doit réfléchir sur sa vie et il y a toujours ce temps là de vérifier ta marche tu ne sais pas quel jour le Seigneur il viendra tu ne sais pas quel jour tu seras retiré de la terre il faut que tu vérifies si j'ai un ordre avec Dieu et il était en train de penser il disait si j'ai vécu beaucoup d'années j'ai déjà passé la moitié de mes années sur la terre et il réfléchissait et il a dit Seigneur laisse-moi voir au-delà du rideau du temps je vais voir ce qui arrivera une fois lui a dit veux-tu voir au-delà du rideau du temps il a dit ça m'aidera vraiment et le prophète lui-même témoigne vous pouvez le lire par la prédication au-delà du rideau du temps les prophètes lui-même je ne sais pas ce n'était pas une vision parce que j'ai eu des visions depuis mon enfance mais je me voyais j'étais dans un endroit mais je voyais aussi mon corps allongé là sur le lit et je suis arrivé dans un endroit j'ai vu des frères et sœurs tous dans la jeunesse ils étaient bons il a même décrit comment ils étaient il a dit les sœurs avaient des chevilles qui tombaient jusqu'au dos il n'y avait aucune sœur avec des cabels il n'y avait avec des mèches toutes les sœurs au ciel les chevelures étaient naturelles toi tu vas commencer à te justifier je n'ai pas de long chevel je serai sale les modèles c'est l'est là si tu veux y aller conforme-toi si tu ne veux pas ces choses vont te détenir et il a vu le sœur leur robe leur jipe descendait jusqu'au pied ça ne s'arrêtait pas à la chambre jusqu'au pied ça c'est le modèle céleste comment Dieu les avait refaitis là-bas et la Bible dit les naturels c'est le prophète qui l'a dit les naturels typifient le spirituel même quand Dieu a parlé à Moïse de faire l'arche il lui a dit faites selon le modèle que je te montrerai le modèle céleste n'ayez pas d'explication mais c'est vous voyez c'est serment noir ce n'est pas grave c'est naturel au ciel il n'y a pas ces choses-là même si tu justifies comment toi tu n'as pas raison c'est Dieu qui a raison et là au ciel le frère venait il prenait le frère dans les bras notre précieux frère il avait dit là-bas il n'y avait pas de sensation naturelle comme sur la terre ici sur la terre vous n'êtes pas marié ne la prends pas dans les bras Amen notre précieux frère notre précieux frère et j'ai retenu quelque chose là-bas les frères ont dit à frère Branham si tu n'étais pas parti prêcher je ne serais pas nous ne serions pas arrivés ici prédicateurs de la parole il y a des âmes humaines allez amener la parole les vrais ministères prêches il n'y a pas de ministère qui reste à la maison moi je ne crois pas à ça le prophète dit il n'est pas bon que quelqu'un écoute l'évangile deux fois quand il y a d'autres personnes qui ne l'ont jamais entendu à les prêcher les dernières lignes d'ailleurs ici dans l'assemblée nous sommes bénis il y a beaucoup de prédicateurs qui viennent dans d'autres assemblées il y a des frères qui le pasteur prend la chaire trois mois six mois Dieu a donné cinq ministères pour l'édification du corps de Christ un seul ministère ne suffit pas allez apporter la parole et là on a dit à Frère Branham ce que tu vois ici c'est ce que tu as enseigné c'est le Saint-Esprit c'est l'amour parfait personne n'entrira ici s'il n'y a pas cet amour parfait et nous allons nous arrêter à lire ce que le prophète dit dans la prédication au-delà du Oudo de temps le paragraphe 54 et 55 il dit ceci je suis plus convaincu que je ne l'ai jamais été toute ma vie qu'il faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans ces liers-là il a dit il faut si tu veux entrer dans ces liers-là et y'a l'amour parfait et la seule façon qu'on reçoit cet amour parfait nous avons lu dans Romain chapitre 5 le verset 5 l'espérance de trompe-poir car Dieu a répandé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné et y'a cet amour parfait il n'a pas dit il faut être prédicateur pour entrer dans ces liers-là non il faut chanter à la colère il a dit pour entrer dans ces liers-là il faut avoir l'amour parfait c'est la seule condition pour entrer dans ces liers-là et y'a l'amour parfait et il dit ceci quoi que vous fassiez mettez tout le reste de côté jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait durant la décision ce soir mettez tout le reste de côté aujourd'hui aujourd'hui même le Seigneur baptiste du Saint-Esprit il est le même hier aujourd'hui éternellement le Saint-Esprit n'est pas une imagination c'est la réalité c'est la vérité aujourd'hui le Seigneur c'est l'encore le prophète dit mettez tout le reste de côté jusqu'à ce que cet amour parfait entrera dans les cœurs voilà pourquoi nous avons choisi ce sujet c'est l'amour parfait entrera et si le Seigneur le veut nous allons le développer pour ce soir que Dieu vous bénisse nous chantons tocoyenba yesu kakakarandimi yesu kakakarandimi yesu pèmonsus pèmonsus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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